La municipalité, j'ai l'impression qu'elle se réveille un peu tard. Ça fait quand même deux ans et demi qu'elle est en place. En deux ans et demi, qu'est-ce qu'elle a fait pour la prison Saint-Michel ? Elle a mis au panier le projet qu'on avait prévu, et elle n'a pas été capable de bâtir elle-même un autre projet. Et c'est ça que je lui reproche. Ça me fait un peu mal au cœur de voir qu'elle ait jeté au panier ce qu'on avait fait, mais bon, c'est la démocratie, c'est une nouvelle municipalité. À partir du moment où elle n'a pas été capable de mettre en place un processus de projet différent, la nature a horreur du vide, et il s'est trouvé de hauts fonctionnaires à Paris qui ont eu l'idée qu'on pouvait vendre la prison Saint-Michel au privé, pour qu'on y construise des logements, qu'on la démolisse. Des choses qui sont énormes, qui sont selon moi inacceptables, mais qui étaient inimaginables il y a quelques mois encore. Moi, je ne suis pas là pour dénoncer la municipalité et m'en tenir là. Je suis là aussi pour agir, pour être positif, pour essayer d'apporter quelque chose. Nous avions bien travaillé avec les ministres de la justice successifs. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit à Michel Alliomari pour lui dire d'arbitrer, en vendant à la mairie et non pas au privé, cette prison à un prix normal et raisonnable. J'ai écrit à Frédéric Mitterrand pour qu'au titre de la culture, il protège par le classement ou l'inscription au monument historique cette prison qui a un caractère architectural et de mémoire important pour Toulouse. Et je vais donc me mobiliser avec mes amis, auprès des ministres concernés, pour que les bonnes décisions soient prises pour Toulouse dans l'intérêt général.